... Bienvenue à tous et à toutes à la Maison de la Poésie de Paris. Même si c'est devant votre écran, on devine la foultitude qui va écouter de la poésie ce soir. Parce que c'est une soirée de partage en période d'isolement. L'idée, c'est justement qu'il y ait une contagion de la poésie. Et c'est une anthologie, c'est une bonne occasion de provoquer cette contagion. Donc, on va d'abord dire quelques grands merci d'abord à Olivier Chaudançon et à toute son équipe qui nous accueille dans de très bonnes conditions et dont tout devrait bien se passer. Il nous accueille chaque année pour l'anthologie du printemps des poètes. Merci aussi à Sophie Nolot et à toute son équipe du printemps des poètes. Parce que l'anthologie est réalisée en collaboration avec eux. Le thème du printemps des poètes cette année est le désir. Donc, dans cette anthologie, il y a beaucoup de textes sur le désir, mais pas que. Les auteurs avaient quand même liberté de s'exprimer. Parce qu'une des grandes originalités de ce livre, de cette anthologie, c'est que ce sont des textes inédits pour la très grande majorité. Donc, évidemment, c'est une anthologie uniquement de poésie contemporaine. Tous les auteurs sont bien vivants, sauf quatre ou cinq qui sont décédés dans l'année qui précède. Donc, il y aura deux musiciens qui sont Mathias Bourg, qui est au clavier, et Gaël Ascal, qui est à la contrebasse. Et donc, il y a onze auteurs qui sont présents, qui vont se relayer sur scène. Donc, l'anthologie est déjà en librairie. Donc, il y a 94 auteurs dedans. Beaucoup de découvertes. Vous verrez d'ailleurs, chaque année, on essaie quand même de renouveler un petit peu les auteurs. Donc, vous verrez que c'est assez diversifié. Et c'est ça qui fait l'intérêt de ce livre, à mon avis, qui est donc radicalement contemporain. Et donc, le livre a été préfacé par Alexandre Bord. qui était le meilleur libraire de poésie sur Paris, et qui maintenant est éditeur. Vas-y, Alexandre. Merci, Jean-Yves. Meilleur libraire de poésie, je ne sais pas. Il y en a d'autres. Bonsoir à toutes et tous. Tout comme la musique, le cinéma, le théâtre, la danse, la poésie a souffert depuis un an. Les annulations de festivals et de marchés de poésie ont pesé sur son économie. En revanche, nous nous rendons compte que la poésie est une valeur refuge, comme on dit, et de nombreuses et belles initiatives ont fleuri, virtuellement ou non, pour la faire vivre et entendre auprès du public. saluons l'énergie déployée par de nombreuses structures, dont la maison de la poésie, pour maintenir leur programmation et la rendre accessible au plus grand nombre. Il y a quelques mois, l'Académie Nobel remettait son prix de littérature à la poétesse Louise Gluck. Il y a quelques semaines, Amanda Gorman enchantait le monde entier lors de l'investiture de Joe Biden. La poésie est bien loin d'être moribonde. Elle est peut-être même l'outil le plus direct pour dire et comprendre le monde. Le printemps des poètes 2021 démarre dans deux semaines et nous souhaitons qu'il rayonne encore plus qu'à l'accoutumée, car nos poètes et poétesses nous aident à mieux vivre, tout simplement. Nous vous souhaitons un excellent moment en compagnie des poètes et poétesses de ce soir. N'hésitez pas à les applaudir depuis votre canapé. Je suis certain qu'elles vous entendent. Bonne soirée et accueillons tout de suite Pierre Vinclair, dont le dernier ouvrage, La Sauvagerie, est disponible aux éditions Corti. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Désir de fleuve pour mont, vue de train. Rhône, tombée du lac Léman comme un vieux sac, alimentée l'envers des plaintes où les foyers s'allument, les télévisions hurlent, les téléphones tweetent, les automobiles rechargent, un frigidaire bleu chante. On peut lire désormais la poésie la nuit. Mon ordinateur branché tourne à l'eau du Rhône. Écrite à perte de fleuve, parlant par perles d'électricité, les dégoûtants dégoûtant, la vieille purée, l'ancien pur sang devenu innocent, tracteur soumis à nos pitiés dont l'échine courbée traverse comme amour, nos veines. Mais tous voyaient sur leur écran que c'était bon. Le Rhône, consolé, consolidé par des barrages familiers faisant pont traversé, que nous puissions marcher, contempler, valer, camisoler, composer, chant sur sa grandeur, aller. La course entière du fleuve est sa disparition. Genève, la nuit est humble, humide. Elle s'est dévêtue de ses bas de mauvais nylon, frottée aux pylônes dressées et rentre au pavillon par le train de Zurich. Nulle révolution de mots bouillants pendant que bombes brouillent, visage frère. Et je m'en vais, glissant léger, songeant par les tunnels. The poem is a dream. A dream. Cela veut dire un drame. Un talus interpose. Halte-la, épine de buisson, hortie stimulant la douleur de voir le fleuve et l'œuvre vraie du monde. D'une main mâle, un coulant caresse la terre, s'offre en surface et tient la montagne serrée. L'étourdissant du geste chaud de son limon en la frôlant, elle lui rend émue par nuages de pluie la chair de poule, piquant le reflet bleu de leur romance doucement. Longtemps, il se découvre, peau liquide se cherche, se réclame, peau dure s'embarrasse, varie de position sous l'œil gras du soleil, du ciel gris, et s'embrasse, embrasse, l'oubli de tout ce qui les mène ou ça. Le néon intérieur ne réfléchit plus sur ma vitre que l'arc-en-ciel d'une interrogation. De quel point de vue la montagne croit-elle dominer le Rhône puissant ? Fiction des mots d'amour, le fleuve en se laissant aller à creuser la forme des lieux, pour qu'elle l'admire, se cambre à son passage, qu'elle le rive au clou de leur désir. Clémence, de ce désir, désir, de ce désir qui nous fait être, toi, mon amour que je fais femme. Homme de moi, ignorant la parade fluviale, sache qu'un Rhône danse sous les sommets fragiles, esquivant l'étreinte d'argile aux pics mouillés, plantés, couteaux en chair, touchant de nonchalance et grâces pénétrées. Se moquant des tunnels, allant, venant, où nous filons, oublieux des histoires anciennes. Sirène, bâtelier, et puis plus rien. La vallée va creuser dans la fiction son ombre. Il fugue loin des jeunes crêtes, dragant de sa langue sans mots. Mais où es-tu, hardbop, impétueux, ne frappant pas deux fois au même endroit ? Il me surprend, je le retrouve verticalement gris, béton, procès de songe qui se délite. Contraint par la géométrie guépière, comme à l'amande écluse, il rampe sous les jupes des brumes où le galop puissant de gros nuages, bodybuildé au vent ravi par une usine au ciel troussée. Rhône décharge tristement à la surface les reflets. Drame au long cours, aveugle à la vision des trains de conteneurs fugaces, cristallisées, zones industrielles, ronds-points, virgules, massives de fleurs plantées dans le bourdon automobile désorienté. Et partout des routes, et partout par les routes, toute direction, peau de bêtes étendues jusqu'à la Méditerranée. Je chante, je chante ce qui compte au lieu, enchantent ceux qui comptent, les méchants qui comptent, déchantent-ils ? Je chante ce qui hante ce qui compte, le reste des gens chantent, je ne lance qu'à ceux qui comptent, les lignes blanches dont le poème est l'usine. La bave, ou l'écume filante aussi manchante, et ceux qui comptent à ceux qui comptent, comptent les blancs, où l'on entend l'écho de ceux qui comptent. Quel énigme jaillit de son jaillissement, ou dévoilé par son enfouissement, même ce caractère empilé sur ma feuille, un cerne branlant pour rares promeneurs, se demandant si ce n'est là que maladresse naturelle déboulie. L'être futile, procès de production, et la nature, sauvagerie de la machine à calculer. Partir, en quête d'être ou Dieu, amour, désir de soi, sortir des plans de la matière et subjectivité pour fabriquer l'architecture d'un monde. La poésie est moins sacrée que le journal. Jamais remis sur la table du doute, flot à l'état naissant, baptême sans bénédiction. Fleuve illisible du commencement était le verbe qui nous file entre les doigts. Mythologie, fluidifiée, cérémoniale, ni plainte, ni célébration, allégorie, ni feinte. Parlant pour la première fois, le fleuve se redresse. Et ce redressement est dignité, mais non en flûre, car la profondeur de sa pauvreté est consistance et forme. Merci. Et maintenant, Mylène Tournier, qui a publié notamment Poème d'époque, préfacé par François Bon, aux éditions Polder. Viens avec tes mains dans mon dos me remettre dans le sens du monde. Viens à l'extrême milieu de mes deux mains. J'ai réallumé un feu de forêt dans tes cils. Viens dans ma bouche, comme on arrive de loin dans la petite étable, parce que on n'a pas trouvé ailleurs de place où enterrer et soigner son mort. Ta main, le ciel, c'est simple, mourir. Brise un nuage en deux et mets-moi entre. Plus je t'aimais et plus mon ombre allait de mes sandales à ton pays. Et à son endroit, sur un visage, pour deux mains. On ira s'aimer une dernière fois de se rejoindre au tel du Delta. Prends ma main, garde-la, comme on va au bout d'un geste. Je me suis allongée dans la cuisine cette nuit. C'était comme frotter dans le métro. Je t'aime encore. Demeure en tout lieu mon parage. Passe-moi de mon père à tes mains, comme c'est écrit sur la vitrine de la boulangerie. Changement de propriétaire. Je changerai tous tes souvenirs. Sauf ma voix. Je veux mourir avant toi. Pour pas, à la fin, marcher dans la maison comme dans un appartement que je connaîtrai pas. Maintiens le visage et dans l'ombre, laisse s'envoler l'oiseau. On aura peut-être pas d'enfant et pas eu de ville ensemble où on serait venu ou où tu m'aurais rejointe. Quand même ta main m'aura été un centre, quand même mon cœur hors de tes doigts bat mais comme à bois l'après-midi les chiens. Je t'aime. Je t'aime. Comme un petit hôtel. Je t'aime. Comme un petit hôtel de ville. Et pas ceux où on arrive par l'autoroute où on n'avait pas prévu tant de trajets. Je t'aime comme un petit hôtel de ville complète. Je t'aime comme est faite la chambre du petit hôtel, table dressée. Je t'aime comme une ou deux nuits dans la chambre du petit hôtel serrée entre deux immeubles d'habitants. Je t'aime comme la nuit patiente au comptoir du petit hôtel. Je t'aime comme les nuits chaudes d'août et pas la clim endormira la fenêtre ouverte. Je t'aime comme les fascicules dans le hall, ce que nous promet le petit hôtel de la grande ville, croisière sur fleuve, tour insolite en charrette. Je t'aime comme le front du réceptionniste a dépassé du comptoir. Je t'aime comme la ville, l'été et la nuit s'enroule au petit hôtel. Je t'aime comme se parle à la vie du petit hôtel chaque côté, du matin au soir, les deux roses. Je t'aime comme une serviette d'hôtel, pliée pour faire comme si on était les premiers, comme si on était les seuls. Je t'aime comme le réceptionniste du soir est venu prendre la relève de celui du jour. Je t'aime comme souffle le léger mistral dans la chambre d'hôtel qui fait trembler le rideau doucement. Je t'aime comme un flamant rose, incolore, le ventilateur sur pied. Je t'aime comme la télé crucifiée au mur de la chambre d'hôtel, comme dans les chambres d'ados, les posters. Je t'aime comme la vraie lumière frôle le néon. Je t'aime comme deux rayons à côté. Je t'aime comme se pencher sur la ville depuis la chambre d'hôtel, comme regarder vivre d'autres grands animaux. Je t'aime comme la ville entre dans la chambre du petit hôtel entre deux volets cassés, comme passe sous les portes un ray étroit de lumière. Je t'aime comme j'ai voyagé jusqu'au nu du grand miroir de la petite chambre d'hôtel. Je t'aime comme avoir retiré sa montre, l'avoir rangée dans le petit tiroir vide de la table de nuit d'une seule nuit. Je t'aime comme une dernière nuit d'hôtel. Et demain, laisser le lit et la chambre comme le lit et la chambre déjà de quelqu'un d'autre, avec pas du tout la même lumière que hier la nuit. Je t'aime et j'ai réservé un autre hôtel. Nous accueillons désormais Suzanne Roballet dans le premier livre des Frelons dans le Chœur apparu à l'Iconopop dans la collection de l'Iconoclaste. Si lorsque je suis seule, personne ne manque, cela veut-il dire que je suis au complet ? Sais-tu, toi, ce que c'est délaisser l'enlacement ? Je tutoie, je le sais, la peur, habilement et si je danse pour toi, tu détournes les yeux, je te prends dans mes bras, tu repars, amoureux de tous les dos du monde, de toutes les filles du bal. c'est le slow, l'angoureux de la fin d'un amour unilatéral. Unilatéral. l'amour, 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 L'amour pour les jeunes filles, c'est comme croiser une jolie fleur sur le bord de la route et la trouver si belle qu'on l'accueille pour soi. Oubliant qu'une fois à la tige coupée, on lui ôte la vie. On peut la plonger dans de l'eau, la faire sécher la tête en bas, la coincer entre les pages d'un livre, elle meurt. On peut la figer sous cloche de verre, l'offrir dans un bouquet sauvage, la déposer sur une tombe, l'oublier dans le fond du sac. L'amour pour les jeunes filles, c'est comme croiser une jolie fleur sur le bord de la route et la trouver si belle qu'on ne résiste pas à lui scinder le corps. Oubliant qu'elle a trouvé si belle, on lui promet la mort. Combien de jolies fleurs ont fané d'avoir été cueillies dans un élan douteux, d'avoir été flétries par des mains maladroites qui, fâchées de flétrir, ont voulu retrouver le bel âge perdu. Combien de jeunes filles ont péri, simplement de leur charme, de s'être trouvées là sur le bord d'une route, rien qu'avec la grâce de leur solitude, rien qu'avec la fraîcheur de leur apparition, rien qu'avec leur beauté pour seule provocation. Combien de jolies fleurs coupées pour un caprice, combien de jeunes filles tombées sous le désir, l'amour, l'amour. L'amour, 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 l'amour amère. L'amour, l'amour, la paix, l'amour, l'amour. Qui désire quoi de moi ? Qui veut me prendre quoi ? Quoi donner à qui veut ? Qui veut quoi que je peux ? J'ai préparé l'évasion. J'attends tes yeux pour entrer par la fenêtre et te faire irruption. Comme la voleuse de nuit. Je viens te kidnapper. T'emmener loin des traîtres et de leurs interdits. Je te promets un monde où il n'y a que nous et beaucoup de chaleur. Jamais on y recouvrira le feu. On choisira les heures. Oublie là tous tes doutes. Laisse-leur ta colère. On s'en va loin des fous de leur masse et du nœud de leur petite guerre. Tout près du réconfort. Mener d'autres combats. Une fuite héroïque. On s'en va reconstruire derrière le Pacifique. Un paradis perdu. Calfeutré l'un dans l'autre. Ensemble, on sera solitaire. On ne vivra que d'amour, d'eau fraîche et du bruit de la mer. L'amour. 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 L'amour, l'amour, l'amour. L'amour à ma mère. L'amour, ma mère. Et amour Et amour Demain, c'est sûr, quelqu'un va venir me chercher Et maintenant, Anne Mulpass Qui a notamment publié Méduse, ma chère Chez d'ores et déjà Peau, poème Dans la peau, le poème J'ai quitté le buis de la mer Qui fait des verres de gris Tout au long d'une année au-dessus de mon chevet J'ai quitté Les pissenlits du père Qu'il mange par la racine Pour le désir doux rosâtre de Ginzberg Le parfum suave de William Carlos Williams Et les songes de beaux endormis Nus Passe le temps cherchant sorcière et filtre Recette de vivre Devenir plus qu'origine Me voilà rétamée chez une psy Une fois toutes les deux semaines Le divan à 80 euros de l'heure Dans la peau L'injonction identitaire Le chant psychanalytique Je sème un peu Beaucoup Préserve ma folie Personne ne vous dit Parce que personne ne sait Quoi faire Comment vivre Avec votre lignée d'assouedelle Et leur bulbe testiculaire Désir Lexical Bâton de sourcier C'est quoi le féminin de phallique C'est quoi l'adjectif Le symbole Tout le monde dit Personne ne sait Poème de boulevard Mon cul sur la dragone La seule chose La seule chose que je sens C'est que les morts Ont tous des cornes Et que l'on est souvent Qu'au cul de soi-même L'amant L'amante Au placard de sa propre mort Curée d'enfance Chaudes sur le terrain Fumant des chasseuses illicites Bonnes aux chiens Bonnes à dépecer Chères à pâter du sort Chapelet de saucisse Des souhaits coléronés Rien ne sera exaucé Des riens Des restes Rien Des jours à déjouer Sur l'étale de la nuit On appelle ça L'incarnation Le destin est ventré Quelques rêves épars Colorent l'herbe Des trépassés La terre ne fait aucune promesse Il faut aller outre là Là où la disparition Compose le devenir Alors ce qui rassemble mon ange C'est la dissolution C'est la fièvre Le délire des territoires du dedans On ne vit pas par le haut Le ciel est sans issue Désir rogne l'impuissance Délire malaxe Le mutisme Curé d'enfance Cellule mécanique On dit On dit L'instinct L'indicible Opaque carcasse Bétail épique On m'en attendit M'en dira tant Ce qui rassemble mon ange C'est la dissolution A bas d'au-delà Tenir Tenir le plus longtemps possible Tenir au courbouillon de l'idéal Et de ses désillusions Alors soleil marine la moelle Désir écume Délire racle Et puis Un temps Un temps mieux défait que d'autres Au poème Baptiste confié Confié sans retenue le corps Son prisme Et découvrir l'orifice du partage Un cri Un cri sans condition Qui pointe par le front On appelle ça écrire Vivre Je crois qu'on peut dire Vivre Merci Nous accueillons Emmanuel Moses Auteur de nombreux ouvrages Dont un dernier vers à l'auberge Paru aux éditions Lanskine Bonsoir Un nouveau jour Et une nouvelle nuit sont passées Jusque là rien d'extraordinaire Les cloches de la chapelle ont sonné Les aiguilles de ma montre ont pour l'une trotté Et pour les deux autres avancé Avec la lente prudence d'un chat vers sa proie Je ne suis plus le même Et ne le redeviendrai jamais Mais cette constatation peut s'appliquer à bon nombre de mes semblables Ainsi que le dit Kierkegaard Demain c'est décidé J'attaque l'amour de front Ça sera le dernier Et peut-être le premier Qui sait Il Ou plutôt elle M'attend Surtout qu'elle ne bouge pas Demain Nous nous envolerons sur le parquet De salle de balle De l'avenir à deux Demain Un autre jour Une autre nuit Seront passées Comme tant d'autres Avant eux Comme tant d'autres Après eux Oui Cette constatation est banale Comme du chien d'an Mais moi Je cueillerai le trèfle À quatre feuilles De l'amour Qu'elle ne bouge pas Ce que je n'entendrai jamais Le battement d'ailes d'un papillon La chute des pétales d'une rose Le courant de la rivière Les pas du merle dans la neige Voilà ce qu'écrivait Un poète chinois Au soir de sa vie Alors qu'il avait pris L'habit Le bâton Et les quelles du moine Pour racheter Ses années futiles À la cour de l'empereur Merci Maintenant Guillaume Marie Auteur de Exposition de reptiles vivants Chez Lanskine J'aimerais éclaircir avec toi Quelques points Qui es-tu ? Quelle est ta position préférée Et autres détails ? Prenons rendez-vous Quelle est la fréquence de tes rapports ? As-tu une photo de toi sous la douche ? Fixons un moment dans nos agendas Comment tu t'appelles ? Aimes-tu le risotto ? C'est important Mardi Je ne peux pas Connais-tu la Bible ? As-tu déjà nager dans une mer ? Je dis non Je vois Yves Tu fais du combien ? Es-tu un garçon ? Ou une fille, accessoirement ? Ne réponds pas maintenant As-tu tous tes doigts ? Je m'interroge Quelle est la distance de la Terre à la Lune ? Je me suis toujours demandé Ce soir, non Je suis fatiguée Manges-tu du poisson d'élevage ? Note les questions s'il te plaît La semaine prochaine Je suis pris Es-tu ok avec le tutoiement ? Tu me diras On le fait Ou pas Deux fois deux Moins trois Ne réponds pas Dans un bar Ça me va Si tu aimes le café Cinq moins trois Plus douze Moins deux Taille des pieds Couleur des cheveux Filme préféré De zéro à cinq Je dis oui Mais alors pas le soir Je pourrais me libérer Dis-moi Mon cil Mon cil a-t-il Eu des bons hauts Quand près de toi J'ai su ta hanche Quand j'ai chu Sur ton grand corbeau Ma cuisse a-t-elle Eu la voix blanche Quand ma fin niche Où ton pied part Ton coude a-t-il Crut bien me faire Ton lobe a dit Son goût du soir Quand mon doigt A lu ta peau rare Ta main Ta main Très loin du bras Abue mes reins D'un coup de nuque Au phare De mon cou rose et blanc Ton cul s'est vu Dans mes beaux draps Nous accueillons Sophie Loiseau Qui a publié tout récemment Féerie aux éditions Champs-Vallon Bonsoir Le lait du centaure Elle coupe à vélo Elle coupe à vélo par les bois Du verre l'attire Fluo entre les branches Qu'elle croit être un gazon Des bidons suspendus là Dégorgent leur vieux sang Des affûts Ce qu'elles trouvent Mais les temps Recouverts d'une nappe verte Que les lentilles d'eau ont tramées Autour martelées d'empreintes Humm Cette haleine De résurrection Par bouffée de la forêt Vibrisse Se cale Dans des racines Attends la nuit Puisque parmi les traces Celles d'un grand écus Pieds nus Le couple en biscuit Cheval et cavalier Immobile Elle en reçoit la lumière Hors présence de la lune Les choses évoluent Toujours rivé à l'homme Le cheval Sort son sexe épice De longs rayons Causant un trou Dans l'eau Sans gicler Puisse le spectacle Deux D'un seul Ont-ils fusionné Au bain De cette croupe De ce pénis Devenu que Vibrisse se fait toute petite Tote l'ancien Tote note La moindre ride La moindre ondulation Sur l'eau Recense Et repêche Un à un Les sacs plastiques La lune Éclairait Tote Éclairait la chambre Il pouvait être minuit Sur le mur L'ombre de son bec Et celle de sa queue Raide Celle de sa tête Finalement bénigne Sous la perruque Ils étaient à Changri La paix sur eux Comme un drap Penché sur le trou D'évacuation De la douche Il fourrage du bec On dirait un ibis Vibrisse Ça la fait sursauter Sa spiritualité Excentrique Si elle parle A cèdre Si elle le baise Ponce sa bouche A le faire Ne lâche pas Ne bâcle pas Le temps nécessaire A la coction Et fais le feu Qu'il faut Soutenu Constant Égal Créir C'est cuire Et recuire Je sais Tote bande dure Pour son âge Rassel Il tire une lame Le monde Une autre La lune Et déjà La tension est palpable Le mystère s'épaissit Devant les cinq Disposées en étoiles Devant les deux lames Affrontées Le jugement Haut Et le soleil Inversé avec le diable Au centre Moufle sous les aisselles Le chat regarde Des fils d'araignées Dans les cheveux Évènement arbre Un lieu de haute intensité Les dessous du Norman Elle lisse de la main Ce beau parterre S'y assoit Tote se prépare Il porte une perruque Et un pagne Il purifie sa langue De colibri dans l'eau Il sort l'étui pénien Qu'à la toute fin Il mettra à son bec Le lait Darfan Il pénétra par la meurtrière De la chambre Il savait À l'envie Faufiler Ou déployer son corps Un bel oiseau de proie Blanc comme la nuit La neige Un bel homme Il avait été touché À l'œil Une blessure En forme de lune Où la peau était blême Où les plumes Refusaient de pousser Garde la mesure De mes visites Et surtout Elle lui mit le doigt Sur les lèvres Et tout de suite après Ses lèvres remplacèrent son doigt Et elle eut de cette façon En ouvrant la bouche Pour saisir sa langue Étroite et longue Elle avait la science Infuse des baisers Arfant En oublie à l'heure S'affola d'être encore Sous son apparence d'homme Alors que des plumes Lui venaient aux épaules Un châle Mais certainement pas Des ailes Et aux cuisses C'est le désir Qui le clouait Sa verge Mieux que celle De la chouette Ne voulait pas réduire Elle voulait jouir Du moindre rayon de soleil Dans les poils Le lait du prunus Chez Vibris Il y avait un prunus Moins vaste que le saule Et moins haut que le Norman Cet arbre Offusquait son père Par sa vigueur Il les manda Les plaies Brillaient au soleil Ne séchez pas Ne guérissez pas N'en finissez pas De sointer Des fleurs Vinrent quand même Vinrent des plaies Pullulaires De ce bourgeonnement Au plus près Et non plus nuageux N'a quitté un homme Au parfum De fleurs roses Un bout de son sexe Au bout de son sexe Brandi candidement Et dessous On pouvait reconnaître Les luisantes Petites prunes Rouges du prunus Qui étaient Les vestiges De Saint-Mieux Merci Et voici Maud Jouareux Auteur de Cobalt Chez Tetrasly Sa peau Sans La levure de bière Un métal fondu Le souvenir d'un coup fin La crème L'étang Une pâtisserie rose Quelque chose Entre la fleur Et son précipité Ce qui reste d'une vie Déjà Leçon De français De littérature Et de choses Cyprine Véritable Pine Arquée Au bout des doigts Novice Pressentant La montée Vers un accomplissement La porte de secours Franchie Bientôt Enfin Première fois Saisir A pleine main Le membre tendu Et Le malaxé Nouvelle matière La mécanique des cylindres Donne le rouge Au jou Un rendez-vous Multiplié Sur une double ligne Temporelle Invisible Tu A la fin de la classe A la sortie de l'école A l'autre bout de la ville A l'entrée de l'autoroute A l'arrière de la Skoda On ne va nulle part Au milieu des bois Les chairs Contrastent sur elles-mêmes Palimpsestent un récit Interdit Caché Caché Protégé Pronos Et son clone En levrette Un autofuck du temps Ce qui se gobe Ne se raconte pas Le tabou Se mange A la fourchette Grossir Un peu Les pâtes surgelées Qu'il prépare Ont un goût plus sucré Que le sperme Insister Et prendre Sexe En bouche Savoir Ce que les autres Savent déjà T'es un roseau pensant Dit-il Produire Vulve puissante Un filament Plus long que les heures D'une séparation Pour qu'ils le prennent Entre les dents Assoiffés De transparence Pour l'étonnement La pilule bleue Ne permet pas De suivre Le lapin blanc Mais bien De gonfler Ce que l'âge Apparemment Désengage Encourager La pharmacophilie Le dégoût Et la tendresse Sont les mamelles De la honte Il n'y a pas De politesse Du désir Cent fois Refaire la soustraction Le plus âgé Moins La plus jeune Quarante Autonne Elle est contre C'est cela qui compte Les plis De son cou Sa langue Enthousiaste Blanche Et baveuse De laine Au lobe Défait Un parfum Suré Les vieux Sont des bonbons Pastels Oubliés sur la dentelle De récits En porcelaine Qui apprendra Aux jeunes filles A charmer Le serpent Qui dort Dans leur bas-ventre Sinon Elle-même Qui A voulu La peau De Roger Rabbit Accueillons Chémousse Dactequin Qui vient De faire paraître De la bête Et de la nuit Au castor astral A 99% Je suis dans le monde A 1 Je suis dans ton imaginaire A 75% J'en suis le rebord A 25% Je suis dans mon imaginaire Sur le départ A 99% Je suis un cheval Ailé dans les mains De Cindy Qui n'arrête pas De me croiser Avec ses sons A 82% Je suis le coeur Des sons Que Cindy lance A ses juments Enfin Le coffre s'ouvre Mais rien C'est juste drôle Et le soleil C'est noir ou bleu Mais un peu de mer Soldat Putain de soldat A te coucher par terre A te cogner la tête Aux ailleurs A te coucher dans tes relents Rien de ce qui te sèche Rien de ce qui te mouille Et le soleil Avec ses serpents Au-dessus de ta tête Putain de soldat A disparaître dans la terre Espérant dépasser le noir Te couler dans la vie Des souris sans repère Et te disperser En poussière d'herbe Dans le désert Comme cet arbre Qui ne sortira pas De ton encre Putain de soldat Sans nerf Ce qui ne passera pas De toi A cet insecte Au-dessus du ravin Qui nous engage Qui nous engage De bout en bout Dans le veille Vient du mot Dans la couleur De ce qui nous reste Entre oiseau Et années savoir Pour devenir branche Plusieurs fois de suite À un moment de ma vie Chaque fois autre Pour que je m'inscrive Dans une histoire Entre report Et corbeau Dans son envol Je hume A m'éclater les poumons Cette odeur Qu'une brise M'apporte D'au-dessus De tes jupes Je hume Mais avant D'avoir fini D'humer Je touche Les limites De mes poumons Avant d'avoir fini De repousser mes limites Le vent finit Par t'emporter Loin de moi Je hume Tu disparais Je hume Tu n'apparaîtra Que lentement Comme ce flux Continuel de lettres Pris dans le passage Mais pourquoi te parler À travers cette absence Qui grandit en moi Ce corps des glissements Au-delà de ce qu'on peut dire De l'amour J'ai vu un corps de lait Aux cheveux de braise Qui résonna Avec un regard fixé Sur mes entrailles Dit-elle Le fruit que tu manges Sera celui Que tu enfanteras Pour glisser Une mince feuille Entre résister Et exister Dans ce concert Des nations Sur les rondeurs De la belle Nous mourrons D'un feu Si doux Tombant de nos mains Sur la belle Qui à chaque mouvement S'effrite un peu plus Dans nos pupilles Et ne refait surface Sur les feuilles Je ne vois rien bouger Chez vous Dit-elle Je passe Et les mêmes murs Parades Enlèvent à chaque passage Une couche à votre parole Une couche à ma vie Alors que je suis Petitement miraculé Petitement trou Pour l'aboutissement Des miracles Entre nos mains Passeront des feuilles Entre nos dents Pousseront des berges Qui viendront Se renouveler D'une année l'autre Dans l'écrissement De la belle Mais bien sûr Qu'elle a entendu parler Du parfumeur Des couleurs Passées de ses étoffes De son perroquet Qui ne dit rien Des parfums De son rossignol Qui vient se gargariser Dans le même flacon De sa bergère flasque Qui n'enfantera Plus de troupeaux Mais chacun Est un peu parfumeur À la fin de sa parole Chacun un peu étoffe Qui ne voilera la pupille Pour que se retrouvent Dans le même trou Dans la même parole Et le roi Et le perroquet Et le parfumeur Qui ne saura couvrir Quelle étrangeté De quelle étoffe Mais le temps Est un peu À l'image De ma jambe Qui boite Dit-elle Comment irais-je dire À la jument Que le perroquet C'est moquer du parfumeur Pour l'éloigner Et faire main basse Sur le flacon Où le rossignol Venait cacher son chant Qui était une autre manière De dire la détresse Et la belle Mais voilà Le parfumeur passera par là Embombera un peu la belle Un peu le rossignol Pour que le chant de l'un Soit l'exacte réplique Des trous de l'autre Et que nos murs Restent dans la perte des deux Dans nos feuilles Qui ne dégraderont la parole Lumière se rêvera Un peu verbe Ira se perdre Dans un creux Prétextant D'en faire le tour Bouquet Se voudra L'incarnation D'un juste cri Entre rossignol Et parfumeur Flamme Se voudra Sans de la bûche Et la langue Embrasera Gosier et son Les uns crieront terre Les autres mers Entre terre et mer Nous érigerons D'autres murs Qui ne seront Réceptacles de larmes Ni étouffoirs de cris Langue est en même temps Mûre Cher est en même temps Pourriture Qui donnera terre Trou est en même temps Perte et retrouvailles Du parfumeur Du perroquet Du rossignol Du cri Et de la parole Ce qui tue la belle Fera de moi Une brique dans le mur Ni pertes Ni retrouvailles N'érigeront De nouveaux remparts Dans les peaux de la belle Mais les murs Sont une autre manière De dire nos servitudes Dit-elle Longe le pas Que tête Ne soit prolongement De parole Que feuilles Ne débouchent Sur cavité Que plumes Ne percent Cris Nous saurons Encercler le mur De nos flux Et de nos senteurs Nous saurons Déborder les creux Immerger les rampes Comme la persistance Du dire dans le fer La persistance Des chaires Qui déborderont La terre Par les peaux De la belle Dire roi Est une manière De se voir chat Dire foi Est une manière De planter ses griffes Dans les rondeurs du roi En partant Il a dit Tâtons et le roi Et le chat Pour mesurer Leur prédisposition Au mur Et au rossignol Prenons de la queue Du perroquet Une plume Une de celles Du rossignol Et mélangeons-les Dans un trou Pour voir Qui du roi Ou du chat Serait apte A se noyer Dans la parole Qui suintera Des parois De la belle Bienvenue à Rimbatal Qui vient de signer Les quatre reins De l'all inclusive Au castor astral Rocher Je ne veux plus voir Ton rocher Dis Son ongle noir Qui me désigne Au déleste de ma chair Me destitue Je me suis rassemblée Poil Par poil Petite parcelle De terre Et de marée J'ai décidé De mon toit S'il fallait vivre Dans une prison Je décorerais Cette prison De poires D'oiseaux en cage Et de mobiles Suspendus De miroirs Sans teint De crachats Exquis Je danserais Ma prison Je la posséderais Autant qu'elle me possède Peindrais des étoiles A son ciel Sans fin Je me regarderais Dans les yeux A perpète La nuit est tombée A perpète Le soleil Qui se couche Est appelé Ta joue Constellée de yaourt Tout le jour On aura Joué à petite maison Tu m'accompagneras Au métro Pour ne pas rentrer seule Sur les épaules De trois pulls Un damard Et un long manteau De chez guérissol La jupe en laine aussi Des naïcs au pied Ce que porte une peau L'hiver Ce que porte une épaule Une vie Durant Bonne route Me dis-tu Appelant une longue suite De couloirs Une route Il n'y a pas de petite route Me dis-tu Il n'y a pas de petite route J'écrirai en rentrant Angoisse fossile Les amantes Pareils aux amants Demandent si A tout hasard Sait-on jamais Mais à défaut d'être Premier Unique Au meilleur coup Est-elle Est-il le dernier Avec des mots Je ne sais rien Avec un derme Un souffle Tout me revient d'un coup Je revis Je revois Leur geste premier Les manières de l'enfance La saveur de vanille Et la panique de maman Qui ne reviendra plus Mais qui revient chaque soir Et toujours la panique Et le drame Avorté Avec des mots Je ne dis rien Avec les mains La cuisse accueillante Le gigot qui gigote L'œil ouvert Je donne Ce que j'ai à donner Je répare J'absous Comme le font Les très vieux enfants Puis je dors Comme un loir Dans mon corps Qui pèse un drame Carotte Allongée sur ta carotide Me demande Ce qu'est la vérité Tes baisers Ont un goût De banane chimique De fraise Et d'habitude De poire coupée en deux Et de mort Qui tremble À notre approche Accuse le coup À une vie À faire Bâiller les morts Je préfère Mentir Et mentir Et mentir Et ainsi Dire la vérité De m'aider Et maintenant, Arthur H. Notamment, l'auteur de les musiques des mots en poinceuil. Mise au monde. Ma fille est née le 6 novembre 2020. Elle s'appelle Circe Ava Lucia Lassa. Ceci est le journal poétique de sa naissance, écrit dans les fusions du lendemain et du surlendemain, chambre 327. Une semaine avant. Espèce de graine de cosmos, étoile immaculée, conçue d'une éblouissante lassivité. Processus si complexe qu'il en devient ignorance. Dans la matrice d'un trou noir, dans une nuit oubliée, pensée par une force créatrice qui anéantit toute compréhension. L'ours, loup, ours, singe, humain, chêne, vipère, tous issus d'un délire créatif. D'un rêve qui englobe la folie, d'un désir qui dépasse les entraves. Mais toi, ma fille mystère, dont nul ne connaît le vidage, dont nul n'a entendu la voix, chose adorée, tu te moques des visions cosmiques de ton père anonyme. Mais tu profites des rires sonores qui secouent l'œuf obscur dans lequel tu baignes, de ces rires qui éclaboussent tout le squelette heureux de ta mère. Tu te sers de ces cascades de cristal pour explorer ta calbasse magique que tu arroses de coups de pied et de main, faisant apparaître des bosses éphémères sur la lune parfaite du ventre de ta mère. Est-ce que l'univers existe avant l'univers ? Est-ce que l'être existe avant l'être ? Il y a une déflagration, une chaleur, une expansion, puis l'apparition d'un espace et d'un temps. Tu es la preuve précise qu'avant la naissance de l'univers, un autre univers s'agrandissait lui aussi, car tu existes et tu n'existes pas. Tu as vécu d'abord dans le rêve de ta mère, puis dans le rêve de ton père, ce qui prouve que Dieu est d'abord femelle avant d'être mâle. Suis-je le caprice merveilleux d'une intelligence endormie qui, sans lassitude, rêve de nouveaux univers ? Sommes-nous de maladroites extensions de cette créature féroce ? Sommes-nous les éveillés ou les endormis de ce monde ? Tu n'es rien et tu seras tout. Un regard se posera sur toi, un soleil caressera ta peau, une nuit te prendra dans ses bras, la musique traversera ta poitrine transparente, un baiser frôlera ta main. Le bain. Ta mère prend un bain. C'est comme si l'océan voulait nager, si un nuage désirait connaître l'humidité. Donc, un océan prend un bain, admettons. L'esprit du magnifique animal femelle se perd dans d'hypnotiques visions, baleines heureuses, qui rôdent à distance de l'île mystérieuse. Effectivement, dans le monde réel, en cet instant même, des cétacés contournent une lagune dont l'immense plage déserte, nue sous la lune nette, accueille des espèces préhistoriques qui se prélassent dans l'eau tiède. C'est là, je le crains, d'où nous venons tous, nous, les anciennes créatures marines. Toi, toi qui flottes dans la mer maternelle, ta mère qui flotte dans le bain depuis deux heures, vous savez tout ça très bien. Tu en sais déjà plus que moi. n'oublie pas de m'apprendre à vivre. L'attente. La date du terme officiel de la délivrance, choisie par les instances compétentes, est dépassée de bientôt sept aurores. Heureusement, l'administration veille. tout être au-delà des courbes, tout être qui s'émancipe de la statistique clairvoyante, court sans le savoir un grave danger de mort. De loin, on voit étinceler la citadelle des normes bienveillantes. Et avant que la tempête n'explose, le navire égaré doit rejoindre au plus vite l'an se protéger. Mais toi, ça, tu ne le sais pas. Il faudra te l'apprendre. Tu en sais moins que moi sur les normes. N'oublie pas de me demander de t'initier à la beauté des règlements. La danse. Alors, pour provoquer la colère des déesses de la fertilité, pour faire jaillir le tsunami, pour faire trembler le tremblement de terre, ta mère danse. Des pieds secs qui glissent sur une terre de poussière, des hanches qui tournent comme des étoiles saoules, des sourires qui exposent différentes qualités d'éclairs et de foudre. Les femmes connaissent cette transe depuis toujours. Une première nuit blanche suivie d'une journée blanche puis d'une seconde nuit blanche. On suffit à déclencher le début du travail. Comme quoi, la folie est efficace. Nous arrivons au temple de la délivrance, tel de jeunes coureurs éthiopiens après le marathon, totalement épuisés, mais néanmoins vifs et lumineux. La poche des eaux. La femme très douce, mais impitoyable, a enfoncé délicatement ses doigts dans le sexe de mon amour. Les doigts vicieux ont remonté le long de la source, puis d'une précise stockade ont fait exploser la digue aquatique. l'eau du ventre a ruisselé sur les cuisses de mon amour, ce qui a annoncé à tous les prémices du cyclone. Le cyclone. Il ne faut pas donner la drogue au drogué avant de s'être assuré que les nuages noirs du cyclone s'accumulent dangereusement au-dessus de l'épicentre. Il faut laisser le drogué goûter au possible désastre, à la violence d'un premier contact avec les vents furieux, le laisser dehors, les poings en sang battant la porte close, avant d'ouvrir pour lui donner sa dose. La voix. Mon amour a décidé d'utiliser sa voix pour défaire la douleur. Et un long cri a surgi de ses entrailles. Qui n'a pas entendu les hurlements d'une femme pendant le travail ne sait rien à l'art du chant. Un cri d'une si étonnante férocité. Qui pouvait imaginer qu'une telle intensité puisse exister ? Le squelette tremble, les murs tremblent, tout tremble pendant que le son de la femme résonne. Wagner a besoin d'un orchestre entier pour faire chanceler les murs d'un théâtre. Une femme elle y arriverait seule si on la laissait à coucher sur scène. Les pensées de l'homme, du conjoint, de l'accompagnant esselé dans cet univers exclusivement féminin se brouillent face à une telle démonstration. Les certitudes se fissurent à vue d'œil et c'est la chute éphémère de la maison homme. à la fois il est jalouse car il prend conscience qu'il n'accédera jamais, peut-être jamais à sa propre puissance, qu'il restera sûrement un éternel petit garçon frustré et vindicatif, un éternel spectateur de sa propre médiocrité. à la fois il est heureuse d'en être pas à la place de sa femme et de pouvoir rester cet éternel petit garçon. Derrière la paroi de verre il voit le monde s'agiter. Est-ce qu'il s'avancera sur le devant de la scène ? Est-ce qu'il laissera le cri le percer à vif ? En tout cas, au cœur du cyclone inattendu, il jouit de la disparition momentanée de son identité. Il se mélange à l'énergie de la femme pour qu'un peu de poussière de panthère tombe sur ses épaules. La femme, ivre de douleur et de rage, profite d'un creux entre deux vagues pour sombrer dans la lassitude. L'espace de quelques secondes, elle devient une jeune fille somnolente au bord d'une mer calme. Son visage en un instant a retrouvé l'insouciance et elle se régénère dans l'innocence afin d'y découvrir de nouvelles sources. Mais son chant exquis d'élégante prométhée dévorée par l'aigle a bien réveillé la lame souterraine. Tout se tient dans l'étincelante infrastructure. Les vagues sont lancées dans la grotte marine du ventre fécond. Les ondes de contraction commencent à vibrer et à chaque pulsation le cercle infernal va s'agrandir. Il sera de plus en plus large, de plus en plus profond, puis il prendra tout l'espace afin de t'expulser afin de t'expulser de ton merveilleux paradis, ma chère fille. La drogue superwoman est sonnée. Elle a donné tout ce qu'elle avait et plus aussi. Elle n'a pas dormi une seconde depuis trois jours. Son cri a résonné dans tous les univers et des aliens extravagants ont sans doute frémi en entendant l'antique plainte humaine. Ils ont regagné prestament leur sombre caverne et inventent peut-être une nouvelle religion basée sur ce cri. Alors, on récompense superwoman. On lui consent enfin la drogue. Quelques cris déchirent encore la nuit de la douleur. Puis soudain, la béatitude, l'imbécillité heureuse permettent de chuter quelques instants dans un confortable trou noir. Incertitude. Il y eut un malaise. Il y eut des oracles menaçants, des gouttes de sang prélevées sur une tête molle. L'épée de Damoclès, irradiante, immense, s'est matérialisée dans la pièce juste au-dessus du crâne de mon amoureuse. L'hologramme, l'hologramme d'un bloc opératoire vibrant d'acier neuf et de soleil artificiel sans aucune trace de bactéries ni de virus est apparu devant nos yeux hallucinés. Mais les étoiles jouaient une autre musique. Lentement, elles se sont alignées l'une derrière l'autre et ceci jusqu'à l'infini. Notre regard intérieur l'a immédiatement saisi. les corps se sont détendus, l'esprit s'est apaisé. Puis l'épée et le bloc sont retournés à leur densité de nuages inoffensifs. Sagesse. La sage, sage femme s'est penchée sur mon amoureuse et lui a dit ceci. Je t'ai donné le breuvage qui anesthésie car tu vais presque épuiser les ressources nécessaires au voyage. Vous cheminiez, toi et ta fille, sur les sentiers escarpés de votre magnifique montagne. Vous approchiez ensemble du sommet où l'enfant doit naître. Mais avec le breuvage, c'est comme si tu t'étais téléporté instantanément dans un agréable téléphérique. Tu peux enfin t'accouder, te reposer, jouir de la vue splendide. Mais ta fille, elle, est restée sur le sentier. Le téléphérique ne va pas l'emmener par magie tout là-haut. Alors, resserre le lien. Que votre lien soit dense, vivant et conscient. Garde fort sa main intérieure dans ta main intérieure. Ne la quitte pas de ton regard du dedans et surtout, parle-lui. Ne cesse pas de lui parler. Ainsi, elle saura avec certitude que vous êtes toujours ensemble dans l'ascension. Ne la laisse pas monter toute seule. Alors, mon amoureuse a parlé à sa fille. Dans un murmure constant, elle a transmis audace, courage, indications géographiques précises. Elle a accompagné le flux et le reflux de chaque vague. Sa voix était l'incarnation de l'amour et de la confiance absolue. Ma fille l'a sentie. La musique. Tout le monde a quitté la pièce. Nous sommes restés tous les deux seuls. J'ai mis de la musique. Une compilation de ce que je préfère chez Jean-Sébastien Bach. Les deux femmes de Bach ont accouché à elles deux de vingt enfants. Sur ces vingt enfants, onze sont morts en bas âge. Neuf ont survécu. Bach connaît la vie. Il a vu ses enfants mourir sous ses yeux. Il a observé le souffle chaud s'éteindre jusqu'au silence du cœur. Sa musique est une douceur terrible, une harmonie secrète et enchantée qui flotte entre les deux mondes. Nostalgie de l'origine, apologie du mouvement perpétuel, chant du printemps sauvage. Bach ne quitte plus sa table d'écriture afin de transcrire tous les sons qui traversent sans cesse sa cervelle cosmique et sa poitrine blessée. La nuit est tombée. La chambre est sombre. La musique résonne doucement. Je suis en méditation. ta mère psalmodie, un calme surnaturel si doux a envahi toute la pièce. Plus aucune angoisse, plus aucune peur, juste l'attente amoureuse. Bonne nouvelle. On nous annonce la bonne nouvelle. Durant ce calme étrange, le corps a travaillé. L'être nouveau, petite fusée sérieuse, a rejoint sa position d'envol. Les solides étoiles sont restées égales dans la perfection de l'alignement. Les vagues de plus en plus hautes balaient l'utérus d'une impitoyable régularité. Il est bientôt temps de découvrir la folie du monde, ma fille. Ève, expulsée du paradis. La nouvelle sage-femme entre en trompe dans la pièce. Il faut s'engager tout de suite. Le cœur du bébé ralentit. Soi-disant, les naîtres nés après le terme officiel seraient plus faibles. Je n'en crois pas un mot, mais je lève la tête vers l'angle du plafond. La norme, l'épée et le bloc sont en phase de remédialisation active. J'ignore ce saint-aiement maléfique. Je ne donne aucune prise, aucune importance à cette peur obscure, mais je me concentre sur l'aura de puissance de mon amour. Qui pourrait jamais douter que certaines femmes sont d'impitoyables guerrières ? L'enfant est parti dans un mouvement de balancier entre l'avant et l'arrière. Il avance un peu puis recule. Il faut élargir les vagues souterraines. Alors le corps de mon amoureux se tend à son maximum. Arc divin, non seule une déesse peut tirer la corde. Le cœur de l'enfant ralentit encore une fois. les êtres nés après le terme officiel seraient plus faibles. Et la nouvelle sage-femme appelle la doctoresse pour l'aider à aller plus vite encore. Mais cela excite la sauvagerie déterminée de mon amoureuse qui redouble d'agressivité sacrée. Tout le monde hurle dans la pièce, démence heureuse, énergie brutale de la vie vivante. Jusqu'à l'instant où un dernier grand souffle traverse le corps unifié de mon amoureuse. La déesse a lâché la corde. La flèche s'envole dans le ciel intérieur. Un bout de crâne sanguinolent apparaît. Puis une tête qui ouvre le sexe. Puis un long corps comme démembré. tout suinte, tout coule. Le nouvel être est posé contre le sein. La vie commence. Premier regard. Qu'est-ce que c'est de regarder un être pour la première fois au monde dans son extravagante nouveauté ? Qu'est-ce que c'est de plonger dans le regard sans fond d'un animal merveilleux ? De voir un être entendre un son pour la toute première fois quelques instants après sa naissance ? De sentir une énergie pure, une aurore gracieuse dans notre vieux monde chaotique. Un certain aventure, rêve un peu extraordinaire. Ta sensuelle odyssée commence, ma chère Circé. merci. 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 Merci Arthur pour ce texte incroyable. Merci à tous les autres auteurs qui peuvent nous retrouver sur scène. En respectant les distances et sans vous rouler de pelle, on va saluer nos amis chez eux. Vous pouvez applaudir à vos fenêtres, les poètes peuvent être applaudis à leurs fenêtres. Merci aux musiciens. bon bah bamboche, hein. merci. 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 C'est parti.